Alors, concernant le PDF qu'on a généré au départ de InDesign, le PDF a de la transparence parce que dès qu'on utilise des effets spéciaux, il y a de la transparence nécessaire. La transparence passera très mal si le driver de l'imprimante n'est pas à jour. Donc vérifiez bien, vous avez l'imprimante et vous avez le pilote de l'imprimante, le driver. Il faut vraiment avoir la dernière version, sinon ce qui est transparent va sortir noir. Vous allez avoir des gros placards noirs, c'est typique d'un driver qui n'est pas à jour. Ça, c'est une chose à savoir. Autre chose, vous avez la possibilité dans InDesign d'exporter dans un format image, PNG par exemple. Alors là, l'image va reprendre tout ce qu'on voit dans InDesign et évidemment, à l'impression, il n'y a plus de transparence parce que la transparence est simulée dans l'image. Mais il faut choisir, si vous voulez que ce soit net à l'impression, il va falloir choisir de la haute qualité, 600 par exemple, 600 pixels ou 300 pour l'impression, j'ai donc, c'est une manière de faire, quand ça ne veut vraiment pas passer du PDF vers le système d'impression, on va imprimer une image. Donc il n'y a plus d'intervention du driver de l'imprimante qui va essayer d'interpréter le texte et les vecteurs qui sont dans le PDF. Ce ne seront que des pixels dans le PDF. Bon, il ne faut pas en arriver là, normalement, c'est juste une astuce au cas où ça ne passe vraiment pas. Sortir une image, haute résolution, haute définition, oui, au départ d'InDesign. Donc là, je passe dans Acrobat, dans lequel le PDF exporté par InDesign se trouve. Donc ce n'est pas un PDF image comme celui dont je viens de parler. Là, c'est vraiment un PDF avec du texte qui reste modifiable, enfin modifiable, avec Acrobat Pro, mais, enfin, je veux dire sélectionnable en tout cas, etc. Donc c'est des vecteurs. C'est le PDF que vous comptez imprimer. Si jamais ça foire vraiment le PDF, vous avez une solution. C'est celle-ci, à l'impression. Dans la boîte d'impression, vous avez les options avancées. Donc que vous choisissiez une imprimante ou l'autre. Options avancées. Vous voyez, là, j'ai choisi d'imprimer vers l'imprimante Canon IP4800, mais ça pourrait être n'importe quoi comme imprimante. Dans les options avancées, vous avez ceci. Imprimer comme image. Et c'est un peu la même chose que ce dont j'ai parlé juste avant. J'ai parlé juste avant de sortir une image de InDesign. Là, on a sorti un PDF. On n'arrive pas à l'imprimer sa foire. Eh bien, plutôt que d'envoyer à l'imprimante des instructions, du texte, des vecteurs et des images, vous n'allez envoyer qu'une image en cochant cette option ici qui s'appelle Bitmap dans la version anglaise. Voilà. Et là, à mon avis, ça ne peut que fonctionner. Ça risque d'être un peu plus lent, mais au moins, ça va sortir comme vous voyez le PDF. C'est le PDF tel que vous le voyez dans le Acrobat Reader qui va sortir de l'impression. C'est là que vous pouvez aussi choisir de ne sortir qu'une des couleurs. Mais ça sert quand on fait de la sérigraphie. On va sortir une couleur à la fois sur un film transparent, spécialement fait pour ça. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et bien sûr, on peut aussi imprimer au départ de InDesign. Mais bon, c'est pas... Oui, c'est bien si on a InDesign installé sur la machine. Donc, vous avez la possibilité aussi d'imprimer au départ de InDesign. Vous avez fichier imprimé. OK. Et vous avez aussi une simulation de ce qu'on appelle l'imposition. C'est-à-dire, quand on verra le recto verso, il y a possibilité de faire des maquettes des magazines grâce à l'option imprimer le cahier. Mais on en reparlera. Le document qu'on crée là, imprimer le cahier, n'est voué qu'à faire une maquette en modèle réduit du magazine pour vérifier ce que ça donne quand on feuillette. Par exemple, je ne pourrais pas faire... Pour répondre à ta question, si tu as un document qui doit être à la fois visible sur le web et imprimé, on va faire deux types de PDF dans ce cas-là. Et ça, on n'a pas encore vu, mais dans fichier exporté, au départ de InDesign, il y a l'exportation en PDF interactif, qui est un PDF qui est destiné à être vu sur écran et qui sera d'office RVB. Et puis, on a le PDF impression qui est destiné à l'impression, comme son nom l'indique. Et nous, on a fait jusqu'à présent un PDF impression avec du RVB dedans parce qu'on s'était dit, oui, on va imprimer sur une imprimante d'encre et du RVB, c'est bien. Mais si c'est pour un imprimeur, peu d'imprimeurs acceptent du RVB. Il faut leur préparer le boulot. Mais certains acceptent des PDF RVB, mais ils sont très, très rares. Ça veut dire qu'ils ont un système qui convertit en CMJN le PDF RVB. Écoutez, on va voir comment on fait un PDF CMJN pour l'imprimeur, puisqu'on a vu comment faire un PDF pour l'impression, mais j'ai d'encre. Au départ de votre document, on va faire fichier exporté.